Des mots différents, une seule langue, la paix. C'est le message central du lancement de la campagne des jeunes pour la promotion de la paix en Afrique centrale qui a eu lieu ce samedi 9 juillet 2016 à Libreville au Gabon. Ce que vous avez accompli, et je dois dire, c'est pour ça que je parle d'accomplissement, ce que j'ai vu effectivement pendant ces trois mois de préparation tout au long du travail que vous avez réalisé, c'est la réalisation de ce qu'est une véritable culture de la paix, c'est-à-dire une prise de responsabilité, un engagement au quotidien, déjà en tant qu'acteur de sa vie et de son devenir, et être capable également de participer avec les autres pour construire des sociétés qui soient plus justes, qui soient plus équitables, inclusives et pacifiques. Promouvoir et permettre à la jeunesse de s'approprier la culture de la paix au Gabon et ailleurs, là, elle est les objectifs que vise cette campagne. Mais le plus important, c'est que la paix, c'est une histoire d'être, et on se la raconte ensemble, et ça donne un résultat. Je dirais que j'ai été très aimée. Merci de m'avoir conviée à ce rendez-vous de l'héritage de nos enfants. Parce que nous, on a fini. Nous, on a fini. Mais qu'est-ce que nous laissons à nos enfants pour qu'ils deviennent à leur tour ? Ce n'est pas l'argent, mais il faut leur laisser la paix sur cette terre. Donc voilà, je ne veux pas m'étendre. Chacun de nous a la paix dans sa main, à donner à l'autre, et c'est un appel. C'est parce que la paix est le fruit mûr de l'unité des peuples que l'artiste Annie-Flore Bachelilise y tient et demande à ce que la paix soit à la portée de tous. La paix pour le bien-être de tous et le développement de nos nations. Sous-titrage ST' 501